Une semaine d'images dans le Grand Lille. 7 jours, 7 minutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle journée d'info. Dans votre métropole lilloise, nous sommes le vendredi 15 juillet, voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. La première image de cette édition, d'abord c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent acheter leur premier logement. Les taux d'intérêt des prêts immobiliers continuent encore de baisser actuellement. Dans la région, les emprunteurs peuvent espérer aujourd'hui jusqu'à 0,9% sur 10 ans ou même à 1,36% sur 20 ans. Aujourd'hui, grâce à ces taux très bas, un crédit emprunté il y a plusieurs années peut permettre de gagner environ 7% de pouvoir d'achat, soit à peu près les frais de notaire. Le Brexit a notamment contribué à cette baisse, si bien que l'argent est non seulement abondant aujourd'hui sur les marchés monétaires, mais il est aussi exceptionnellement peu cher. Cela signifie déjà le retour en force des primo-accédants qui en sont les premiers bénéficiaires. Mais pour les propriétaires également, c'est aussi synonyme de désendettement en soulageant le premier poste financier du foyer. Le logement, explication au micro d'Alison Pellottier. Cette situation résulte aujourd'hui de la politique économique développée par la Banque Centrale Européenne, qui vit justement à relancer la croissance sur tous les pays de l'Union Européenne. Le principe étant de dire que plus les taux d'intérêt sont bas, plus les acteurs économiques, que ce soit les entreprises ou les particuliers, ont intérêt à faire des crédits pour développer leurs projets et à ce moment-là relancer la croissance économique de leur pays. La baisse des taux, elle est amorcée déjà depuis plus d'un an. Donc le Brexit est très récent, donc ça n'a pas de lien de cause à effet. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que le Brexit a plutôt eu un effet de poursuite des taux d'intérêt, de la baisse des taux d'intérêt en Europe. Ça rend d'une certaine manière l'affaire encore plus intéressante. L'actualité est sociale également dans ce journal avec l'action des syndicats de La Redoute. Mercredi, sur le site de la Martinoire à Watrolo, une partie des salariés et de l'entreprise étaient en grève. Ils étaient environ 70 à arpenter les différents en services et ateliers du site pour protester contre un accord signé il y a quelques semaines. En résumé, depuis le 1er juin, les jours fériés ne sont plus chômés à La Redoute. Du coup, ce jeudi 14 juillet était un jour travaillé pour les représentants de la CGT. C'est, je cite, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils dénoncent une situation préoccupante avec des salariés qui ont déjà beaucoup été mis à contribution depuis les soldes. La CGT réclame donc un retour aux jours fériés chômés. Et si ces jours doivent être travaillés, le syndicat demande que cela se fasse sur la base du volontariat uniquement. Mercredi matin a donc eu lieu une assemblée générale. D'autres débrayages sont prévus ces prochains jours. Dans cette édition, d'autres images pour s'évader si vous faites le pont de ce long week-end du 14 juillet. Pour découvrir cet été, le parc d'Aulin au cœur du bassin minier. Ici s'offre à vous une multitude d'activités. La marche nordique, un parcours d'orientation du VTT mais aussi du golf, un parcours filet géant, une piscine en plein air. Et la nouveauté de cet été, la luge d'été. Elle a été inaugurée la semaine dernière et c'est une attraction unique dans la région des Hauts-de-France. Sur une longueur de 600 en 50 mètres, elle propose 70 mètres de dénivelé à environ 40 km heure maximum. L'objectif pour le parc est de réaliser près de 100 000 départs durant les six premiers mois d'activité. Un pari des gens passe d'être gagné au vu des premiers retours. Très positif, surtout que la luge sera ouverte toute l'année même en hiver et elle est accessible aux plus jeunes, aux enfants comme aux adultes. Pour rappel, l'entrée du parc Aulin est gratuit, seules sont payantes les activités. Explication avec le directeur du parc au micro d'Edil Gunay. Une fois que vous êtes embarqué, vous pouvez gérer votre vitesse avec un système de manette qui vous permet de freiner. Et on peut monter soit seul, soit à deux personnes. Alors si vous poussez, vous libérez les freins et au fur et à mesure de la descente, vous devez maîtriser votre vitesse. Et notamment sur la fin, vous tirez sur les poignets pour vous arrêter. Il y a un système d'auto-freinage puisque c'est réglementé à 40 km heure. Donc quoi qu'il advienne, on ne peut pas dépasser les 40 km heure. Par contre, c'est très sécurisé dans le sens où on a des symptômes de sécurité qu'on ne peut pas débrayer. Donc en fait, c'est totalement sécurisé. D'autres images encore dans cette édition pour évoquer l'exposition du Louvre-Lens consacrée actuellement au peintre Charles Lebrun. L'un de ses tableaux est en cours de restauration au sein du musée intitulé « Le Christ au jardin des Oliviers ». Il a été réalisé vers 18660 et acquis par Louis XIV. Mais l'œuvre est tombée peu à peu dans l'oubli. Et ce n'est qu'en 2007 qu'elle a été retrouvée salie et abîmée par le temps et les mauvaises conditions de conservation. Restaurée par les équipes du Louvre-Lens, l'œuvre reprendra sa place après quoi au musée du Louvre à Paris au sein de l'exposition permanente. Sachez toutefois que cet atelier de restauration est ouvert au public. Les prochaines visites se dérouleront les 13, 25, 27 et 28 juillet. Et d'autres sont également prévues jusqu'au 12 août. C'est une petite explication avec l'un des membres de cette équipe de restauration au micro d'Idyl Gunay. Après le travail du support qui a duré une dizaine de jours, j'ai moi-même fait le nettoyage. Ensuite, chronologiquement c'est important de le resituer tout de même, le châssis est revenu avec mes collègues de support qui ont tendu la toile sur son châssis la semaine dernière. Ce que vous avez ici, la toile étant mise à plat, ce sont des enduits de comblement. Sous cette peinture présentaient des lacunes et des pertes de matière picturale et de préparation, ce amenant à laisser la toile visible. Dans un premier temps, ce temps-là il est fort, c'est un temps très fondamental de la restauration. Il s'agit de venir à fleurs, de remettre à niveau la surface, de manière à ensuite pouvoir commencer ce qu'on appelle la réintégration picturale. Et puis pour terminer ce journal, la marque de crème glacée américaine Ben & Jerry's propose une tournée cet été en France baptisée Movie Nights, le cinéma en plein air accessible à tous. Gratuitement un film populaire, grand public projeté à l'extérieur et des glaces distribuées gratuitement au public. Ce soir à partir de 19h, Little Miss Sunshine projeté au golf Lille-Métropole à Ronchin. Pour en savoir plus, explication avec l'une des responsables de la marque en France. Voilà l'idée, c'est sur chaque ville de proposer vraiment de passer un bon moment à nos fans, avec la crème glacée gratuite, des films en plein air. On a des valeurs qui sont très positives et dans la façon dont on a programmé les films, on avait aussi envie de films qui traduisent un peu ce côté engagement social et engagement tout court. Et on trouvait que Little Miss Sunshine, c'est un film qui nous correspond bien. C'est marrant parce que c'est aussi un film qui a été programmé en Allemagne et c'est le film qui sera aussi diffusé à Bruxelles, je crois. C'est le film qui a eu le plus de succès à travers l'Europe et on a choisi Lille pour le projeter. – Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivie, merci de votre fidélité. Dans un instant, une autre édition du journal, de la rédaction et tout de suite les prévisions météo de ce vendredi. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501